qui n'ont pas pu enregistrer la première séance ou les gens qui n'ont pas pu se connecter lors de la première réunion par manque d'internet ou autre chose donc je vais essayer de résumer ce qu'on a fait la première fois avec vos camarades donc je vais lancer le partage d'écran voilà donc on a parlé du module de géophysique en général pour le S1 donc pour ce semestre on essaiera d'étudier trois chapitres le premier est les propriétés physiques des roches le deuxième on va essayer d'entamer les méthodes électriques et d'avoir un aperçu assez large de cette méthode de géophysique et quelle est son application dans le domaine de la géologie évidemment et ensuite on va parler de gravimétrie la même chose donc on va essayer de voir comment on applique cette méthode la méthode gravimétrique dans le domaine de la géologie donc pour le premier chapitre qui est porté sur les propriétés physiques des roches donc ce qu'on a vu la première fois c'est la composition d'une roche donc on a dit qu'une roche est composée d'une matrice matrice solide des ports et des fluides donc le matériel qui compose ou qui remplit les ports sont les fluides donc le fluide peut être considéré comme du matériel liquide ou gazeux donc pour les matériaux on a aussi les matériaux durs comme les minéraux mais ici ce qui nous intéresse le plus c'est les fluides puisque les fluides ont une relation directe avec la porosité c'est ce qu'on va voir au cours de ce cours donc la matrice solide est la partie solide de la roche constituée par des minéraux différents donc la matrice elle est constituée par les minéraux et la matrice elle est composée de grains donc soit des grains à dimension réduite ou de gros grains comme vous le voyez ici et le vide entre les grains c'est ce qu'on appelle les ports donc à chaque fois que les grains augmentent en diamètre la porosité augmente aussi et le volume bien sûr, le volume des fluides qui s'approprient les ports augmente aussi donc comme je le mentionne ici les ports c'est le volume du vide sur le volume total il est donné en pourcents donc ça c'est très très important la porosité ou les ports n'ont pas d'unité donc l'unité et le pourcentage parce que c'est un volume sur un volume donc c'est un rapport entre deux volumes donc le volume du vide le volume du vide qui compose la roche et le volume total de la roche ou de l'échantillon de la roche les fluides, les fluides c'est ce qui remplit les vides comme je viens de le mentionner donc les fluides ça peut être de l'eau, de l'eau météorique des hydrocarbures, du gaz, de l'air, des polluants, etc. je vais passer au mode plein écran c'est mieux maintenant pour la caractérisation d'une roche à l'aide des méthodes géophysiques donc ça c'est une question qui est posée aux géologues donc comment peut-on caractériser entre deux roches à partir de la géophysique ou à partir des méthodes géophysiques tout d'abord avant de répondre à cette question il faut d'abord caractériser les propriétés physiques d'une roche donc il faut d'abord déterminer ces propriétés physiques pour ensuite les caractériser au mieux ou les interpréter d'une manière plus aisée donc la première la première propriété qui est associée aux propriétés physiques en plus de la porosité est la densité donc la densité d'une roche est une des caractéristiques ou est une des propriétés physiques d'une roche donc la densité est un paramètre qui nous permet de différencier si je veux être plus explicite entre deux roches distinctes donc la densité ici la densité de la roche elle est donnée par rapport à la porosité et par rapport à la densité de la matrice donc la formule comme vous le voyez est en fonction de la densité de la matrice et de la densité du fluide aussi et de la porosité c'est ce qu'on vous dit si on note à Benet donc la densité de la roche est en fonction de la densité de la matrice convolue à la porosité convolue maintenant c'est multiplié donc c'est multiplié par la porosité à qui on rajoute la densité du fluide contenue dans les pores maintenant pour une roche qui n'a pas de pores c'est à dire une porosité nulle ou une porosité négligeable donc c'est à peu près la même chose donc si je pose phi est égal à 0% donc db la densité de la roche va être égal à 1-0 dma fois df fois 0 donc la densité de la roche va être égale à la densité de la matrice donc la roche elle est définie que par la matrice qui la compose c'est à dire les gaines solides qui la composent puisqu'il n'y a pas de pores donc il n'y a pas de fluide qui circule dans cette roche donc la densité b la densité de la roche est égale à la densité de la matrice maintenant lorsque j'ai uniquement du fluide c'est à dire du 100% fluide c'est à dire une porosité tellement élevée que le fluide s'approprie pratiquement tout l'espace de la roche donc ici phi la porosité va être égale à 100% donc le volume du vide sur le volume total est de 100% et db est égale à adr c'est à dire la densité de la matrice la densité de la roche pardon ici est égale à la densité du fluide donc 100% veut dire que phi est égale à 100 sur 100 donc c'est égale à 1 donc 1 moins 1 est égale à 0 et puis il ne restera que la densité du fluide donc là ici la densité de la roche elle est caractérisée par rapport à la densité du fluide qui est associée à ce volume rocheux donc ici si je fais une courbe porosité en fonction de la densité donc on voit que pour une roche solide donc qui est la plus dense possible donc db est égale à dma et puis la densité décroît donc lorsque la porosité augmente lorsque le volume du fluide augmente jusqu'à avoir db est égale à dma ici quelques exemples des différentes densités pour différents types de roches tout d'abord la densité moyenne de la terre au début on la voisine à 5.5 donc c'est 5,5 donc c'est une valeur moyenne la densité moyenne des roches qui composent la terre que ce soit des roches associées à la lithosphère ou à la sternosphère ou bien les roches menthéliques jusqu'au noyau donc en moyenne on a une densité de 5.5 mais si on voit plus en détail on voit que la densité moyenne de la croûte continentale c'est-à-dire que si on est dans le domaine que dans le domaine crustal cette densité diminue donc 2.67 c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe à des profondeurs plus élevées la densité augmente donc en moyenne les roches qui composent la croûte continentale en moyenne ils ont une densité de 2.67 on a aussi les sédiments non consolidés qui ont une densité faible donc c'est des sédiments donc 1.8 jusqu'à 2.0 donc généralement les sédiments non consolidés c'est des roches qui sont saturées en eau on a aussi la différence entre les sables secs et les sables humides donc les sables secs la densité des bois 1.4 jusqu'à 1.67 et les sables humides là la densité augmente par rapport au contenu en fluide et on a d'autres matériaux aussi comme le grès les sels les marins les calcaires etc donc c'est des c'est des roches qui composent la croûte terrestre et on voit par exemple si on compare par exemple entre les sédiments non consolidés et les basaltes donc on voit que les basaltes les roches basaltiques sont plus denses ont une densité plus élevée que celle des sédiments et ce qu'il faut savoir aussi c'est que les basaltes c'est des roches non poreuses donc qui ont une porosité nulle donc généralement la densité des basaltes est associée à la densité de la matrice autre chose très importante très importante aussi ou ou autre remarque importante c'est que l'or par exemple a une densité très très élevée vous le voyez ici comme vous le remarquez donc une densité de 15,6 jusqu'à 19,4 donc l'or est très très dense pourquoi ? parce que les conditions qui font que l'or se forme c'est des conditions très très remarquables donc c'est un mélange de beaucoup de choses des métamorphismes de l'apport des fluides de l'apport du fluide montellique donc on est en face à des matériaux très très denses donc on est en face à une à une à une à une formation d'une roche avec des conditions de pression des températures assez remarquables et c'est ce qui fait que l'or est associé à des densités très très élevées donc c'est des c'est l'apport d'un fluide magmatique ou d'un fluide montellique qui traverse des profondeurs assez larges et lorsqu'il arrive en surface donc à partir des conditions de refroidissement aussi le contact avec l'eau météorique et les conditions de pression de température font que que l'or se forme et l'or aussi est une roche qui est à porosité nulle donc la matrice orifère elle compose la densité de la roche et la même chose pour d'autres métaux comme l'argent qui est qui a à peu près les mêmes pratiquement les mêmes conditions de pression de température avec une cristallisation assez différente par rapport à l'or par rapport au filon orifère et aussi vous avez le fer le cuivre c'est à dire les polyméthos qui ont aussi des densités assez larges il faut savoir que ces polyméthos et l'or et l'argent donc ces minéraux généralement sont associés à des roches calcérouses on les trouve par exemple ici en Algérie disséminés par exemple dans la région de l'est algérienne donc ces polyméthos sont disséminés dans des calcaires donc vous voyez que c'est un fluide qui voyage à deux centaines de kilomètres les calcaires à presque une centaine ou une cinquantaine de mètres et tout cela fait que cette variation de pression des températures associée aux fluides et associée à d'autres phénomènes comme l'apport de la déshydratation dû à un contact au contact avec l'eau et aussi les séismes donc la tectonique aussi peut être un facteur de formation de ces polymètres on a aussi la pyrite qui est la roche indicatrice ou la calcopyrite des polyméthos qui met le cuivre le fer le zinc etc la densité du pétrole comme on le voit ici le pétrole il est moins dense que l'eau de mer donc ça c'est une remarque importante aussi donc lorsque vous voulez différencier entre le pétrole et l'eau de mer on peut l'apprécier on peut apprécier cette différence de par la densité de ces deux constituants ou de ces deux éléments maintenant pour la porosité donc la porosité est une propriété physique très très importante surtout pour les gens qui font de l'hydrogéologie ou qui ou qui prospectent des hydrocarbures donc la porosité peut nous renseigner sur le le volume du réservoir soit d'hydrocarbures ou un réservoir hydrique associé à une à une nappe ou un aquifère soit un nappe libre ou un nappe captive donc ici pour la porosité la porosité totale comme on l'a vu est associée à deux porosités la porosité primaire et la porosité secondaire donc la porosité primaire comme je le mentionne ici elle est par définition formée pendant le dépôt du sédiment donc au moment de la formation du sédiment et puis à partir de là on aura des variations temporelles ou une évolution de la porosité vers une porosité secondaire donc une fois que la roche sédimentaire s'est formée dans son poids il va avoir des réactions chimiques bactériologiques qu'on peut associer aussi on peut aussi associer les réactions chimiques ou à la tectonique aussi donc c'est des choses qui peuvent se jubiler et puis on a des phénomènes ça c'est juste un exemple donc pour les réactions chimiques on aura des phénomènes de dissolution donc il y aura du précipité qui fait que la porosité va varier en porosité secondaire donc la porosité totale et la porosité qui est associée à tout le processus géologique c'est-à-dire à la sonde de la porosité primaire et de la porosité secondaire maintenant pour la porosité secondaire assistée par les fluides par exemple ça c'est un exemple d'une variation de porosité sur une même roche donc on voit ici une roche c'est un schéma explicatif et les volumes en orange sont les grains solides les vides les vides représentent les pores ou la porosité et les fluides si les vides sont interconnectés entre eux donc le fluide va circuler d'une manière d'une manière assez libre voilà d'une manière normale donc le fluide le flu entrant est égal au fluide sortant mais maintenant si par exemple on a un épisode un épisode tectonique de compaction donc on a ce qu'on appelle d'une cimentation précompaction donc la compaction c'est les contraintes qu'on peut appliquer à la couche sédimentaire donc la compaction en plus des réactions chimiques vont faire que par exemple les deux grains solides la matrice vont se jumeler une cristallisation peut aussi se produire voilà et cette cristallisation va faire qu'un dépôt de quartz s'installe ici et ce dépôt de quartz va engendrer ce qu'on appelle ou va créer une barrière imperméable et cette barrière imperméable ne va pas laisser circuler le fluide donc la porosité va diminuer donc on voit que la variation de porosité va faire que ou la barrière imperméable va faire que la porosité ou tous les phénomènes de cimentation de précompaction va faire que la porosité évolue on a une porosité décroissante et c'est ce qui fait que la roche qui était au départ qui laissait circuler le fluide va devenir va jouer le rôle de barrière au fluide qui est contenu dans le volume roche donc qu'est-ce qu'on vous dit si on vous dit que le fluide qui circule dans le sédiment précipite les produits chimiques donc c'est de la réaction chimique donc le fluide va précipiter le produit chimique qui est du solide des grains solides et qui vient souder l'ensemble des particules ici comme on le voit ici donc c'est des particules de croix généralement c'est des quartzites donc c'est des cristaux de croix donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de cristallisation voilà donc c'est des réactions chimiques qui se passent au niveau microscopique et là on vous donne c'est juste un exemple bien sûr il existe plusieurs d'autres phénomènes associés aux variations à l'évolution temporelle de la porosité et on a choisi cet exemple qui est plutôt remarquable et qui est récurrent donc cet exemple c'est la calcite qui précipite sur les particules d'un sable et qui finit par souder les derniers ensembles donc la compaction du sédiment comme on veut peut conduire à sa cimentation donc cette compaction va cimenter les grains ou la limite entre les grains du sédiment là aussi un exemple très très remarquable de l'évolution de la porosité sur un intervalle de temps très réduit donc là j'ai choisi l'exemple du volcan de Mrapi donc c'est un volcan qui est actif qui est toujours actif et qui se trouve sur l'île de Java donc ça c'est une on voit ici une photo aérienne du volcan de Mrapi on voit le dégazage dû à la remontée du magma donc ici qu'est-ce qui se passe donc ici on voit les gaz qui sortent là c'est l'évolution du volcan sur une période temporelle très très courte donc là on ne parle pas de sédimentation on ne parle pas d'épisodes géologiques très très larges mais on peut avoir comme le cas du volcan de Mrapi ou le cas des volcans actifs en général on peut avoir une variation de porosité sur des échelles temporales très réduites donc là le fluide remonte sur les fractures le long des fractures pardon donc la même chose ici le fluide le magma donc ici on va avoir des réactions chimiques de cristallisation aussi la même chose donc on aura des des cristaux qui vont se former ça peut être du quartz ça peut être aussi d'autres minéraux donc ici on dit qu'on vous dit c'est hydrothermal alteration alteration of rock mass ça veut dire qu'on aura une altération hydrothermale aussi associée aussi à l'eau aussi l'eau météorique donc on a une roche qui est saturée en eau donc on passe on est à la limite d'une migration d'un fluide visqueux magmatique en profondeur donc qui va être en contact avec une roche saturnée qui va provoquer des réactions de cristallisation bien sûr les conditions de pression de température font que ici la température baisse la pression aussi baisse qui font qu'on aura des précipités les choses vont se solidifier et puis on voit apparaître une barrière la même chose une barrière imperméable ici due à la compaction due à la réduction de porosité et puis bien sûr puisque le volcan il est actif donc le fluide continuera à migrer vers le haut mais le problème c'est qu'il va rencontrer toujours la barrière perméable ici qui s'est formée au cours du début de l'épisode volcanique et puis à force à force le magma va lui-même créer une variation de pression des pores il va faire augmenter la pression sur ce volume rocheux et puis à un certain moment ça va s'exploser sous forme d'une éruption d'une éruption volcanique donc là c'est d'autres fractures ici on vous dit 100 fractures re-open new fractures form donc il y a des fractures qui existaient déjà pré-existantes qui vont se réouvrir et d'autres qui vont se former donc là c'est un échantillon de roche qui a été qui a été pris aux abords du volcan des Amrapi donc on voit ici c'est la même roche là on parle de la même roche on a pris un échantillon avant la migration du fluide pendant la migration du fluide et après la migration du fluide c'est à dire après l'épisode volcanique et on voit ici par exemple avant la migration du fluide la porosité était très faible donc la roche était une roche la roche était avait une porosité une porosité très très faible et la migration du fluide va faire que la porosité va varier donc le fluide approche les 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 zones cette zone rocheuse donc on voit l'apparition d'une porosité donc le fluide va occuper ces pores va essayer de les occuper à force à force bien sûr le fluide qui le fluide montellique qui vient des profondeurs donc avec qui avec sa propre pression va va aussi faire varier la porosité de cette roche donc on aura une porosité secondaire qui sera créée le fluide occupera davantage comme la porosité les pores les pores à un certain moment on aura on aura des réactions chimiques on aura des réactions chimiques donc on aura du précipiter une cristallisation qui va faire que que des minéraux que des dépôts de minéraux comme vous le voyez ici vont se se former donc la porosité va 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 être réduite voilà donc elle va elle va varier drastiquement ici elle va varier en low porosité donc on passe du high porosité là c'est le domaine de cristallisation à une low porosité donc une barrière perméable imperméable pardon va se va se créer bien sûr le fluide va aussi essayer de de percer cette cette roche donc il il créera sa propre variation de pression et de pores et à un certain moment la roche va céder et la porosité va augmenter en exponentielle donc on part là sur l'épisode volcanique voilà on part d'une d'une roche à à faible porosité directement à une roche à porosité élevée donc là c'est là c'est là là on est sur la période où le volcan a a explosé donc la période où on a eu on a eu l'événement volcanique donc on passe d'une variation exponentielle de la porosité et du low jusqu'au high d'une porosité très très faible à une porosité très très élevé donc vous voyez que sur un épisode volcanique très très court on peut on peut on peut aller en dents dessus donc en low medium high puis décroître aussi en porosité très très basse puis aller sur des porosités très très élevées lors de lors de de l'éruption volcanique et cette variation c'est cette variation de porosité par exemple sur la sur la sur la la dernière période qui fait que le magma apparaît en surface ou migre migre à la surface ici c'est le même exemple donc on voit cet échantillon de roche et on voit ici par exemple si vous voyez ici il y a de la lignée en blanc c'est la zone où vous avez une porosité très très élevée donc le fluide va occuper cette ligne va occuper ce domaine voilà et vous pouvez avoir des cristallisations aussi une minéralisation associée à cet épisode volcanique c'est pour ça que vous voyez ici par exemple ici la porosité elle est très très élevée avec des couleurs assez différentes une minéralisation des cristaux aussi qui peuvent se former etc et bien sûr on va voir après que la porosité elle est associée à la perméabilité donc lorsque la porosité augmente la perméabilité augmente bien sûr la porosité c'est vrai qu'il faut qu'ils soient interconnectés entre eux il faut que le vide soit en continu pour pouvoir pour que pour que le pour que le le fluide peut 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 circuler voilà ce qu'on va voir au cours du deuxième cours au cours de la deuxième réunion donc maintenant puisque la porosité est une notion très variable dans le temps donc les 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 géophysiciens et les géologues et les géochimistes ont mis au point une autre notion de porosité c'est ce qu'on appelle la porosité effective donc cette porosité effective c'est toujours le rapport d'un volume total des vides sur le volume total de la roche mais cette fois-ci le volume total des vides est associé aux vides communicants donc c'est seulement les vides les vides qui ont une qui ont une continuité entre eux donc cette porosité efficace maintenant peut être couplée ou corrélée ou à la notion de perméabilité lorsqu'on parle de volume total des vides communicants c'est ça donc le volume total des vides communicants a fait que le fluide ici circule le long de cette lignée et si je prends la figure qu'on a qu'on a vu au début donc le volume total des vides communicants c'est ça voilà donc le vide communicant c'est-à-dire que les vides qui les vides mais qui ont une certaine continuité une certaine communication entre les donc vous avez du vide qui communique ici voilà c'est le vide c'est en quelque sorte du vide efficace voilà c'est le vide qui nous intéresse le plus donc ce genre de notion de porosité efficace est associé aussi les traits utilisés aussi lors d'un d'une évaluation d'une évaluation pardon d'un réservoir d'hydrocarbures donc c'est pour ça qu'on appelle ça porosité efficace ou effective donc c'est c'est en quelque sorte une porosité vraie voilà donc il est calculé à l'instant T donc il ne dépend pas comme pour la porosité totale qui ne dépend pas de d'épisode géologique antérieur donc ici on vous dit qu'on veut comparer entre Phi E et Phi T donc quelle est la porosité la plus large et justifiée donc c'est ce qu'on va voir au cours de la deuxième réunion de la deuxième réunion de la deuxième réunion Merci.